Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui ici à l'école Chère Ibrephal, en tant qu'enseignes élèves de l'école, nous avons une recherche dénommée ASIF, recherche des anciens élèves de l'école Chère Ibrephal. Nous nous sommes constitués depuis le mois de mars passé 2022. On est aujourd'hui au mois d'août 2023, donc juste à 17 mois. On est constitués et nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour honorer un engagement que nous avions déjà fait. L'engagement, c'était pas simplement de faire aujourd'hui ce que nous avons fait, mais c'était de construire une classe ici à l'école. On avait fait un budget et qu'on travaille là-dessus. Mais au nom de tous les membres de l'association, des anciens élèves de l'école Chère Ibrephal, en commençant par le président Mansour Gueye qui n'est pas là, qui n'est pas ici sur le Sénégal, et de tous ses membres, ceux qui sont ici au Sénégal et ceux qui sont dans la diaspora, nous leur disons vraiment merci pour cette grande contribution que vous avez faite, n'est-ce pas, pour honorer aujourd'hui un engagement, si je peux le dire ainsi. L'engagement, c'était de faire la classe comme je le dis tantôt, mais on a vu qu'actuellement à l'école, on est dans une phase de construction d'une classe. On ne pouvait pas rester comme ça dans la muette, on a préféré apporter une contribution d'une valeur d'un million de francs CFA que nous mettons à la disposition du CGE, à la disposition également du Détail de l'école et également les membres du direct social qui étaient vos réussis. D'abord, nous allons d'abord présenter nos vives félicitations à l'endroit de l'école avec ses résultats brillants, notamment qu'il a obtenus cette année au courant des années passées. On en suit vraiment comprendre qu'ils sont en train de maintenir le cap que nous avions laissé ici depuis notre temps d'enfance jusqu'à nos jours. Mais également, nous allons remercier la présence de notre très cher douai, M. Sadir Salle, qui était là, qui avait représenté non seulement le chef du quartier, mais l'inspecteur départemental, de la formation de TIES, mais aussi le comité du dialogue social de Mendefal et le comité du quartier de Mendefal. Nous avons également à remercier la présence des enseignants qui étaient là, qui n'ont ménagé aucun effort pour quand même contribuer à la bonne formation de nos frères qui sont là, ou bien de nos fils qui sont là, ou de nos filles qui sont ici à l'école. Nous leur disons également un grand merci. On voit la grande contribution qu'ils sont en train de faire pour la bonne marche des choses ici à TIES, à Mendefal, surtout, particulièrement. Et donc, comme on l'a dit ici, tantôt, au-delà des remerciements, nous invitons toutes les personnes qui ont été de passage ici à l'école. L'école a été créée depuis 1963. On est aujourd'hui en 2023, 60 ans déjà, l'existence de l'école. On voit que l'école aujourd'hui, quand même, est à un état de délabrement un peu avancé. Peut-être que de visu, on ne peut pas en remarquer. Ce qu'on voit, c'est la peinture, les belles images et tout. Mais nous avons l'intention de faire comme on l'a fait aujourd'hui. Chaque année, quand même, bon, la même, donc, je ne sais pas, la même manière ou bien augmenter ce que nous avons contribué aujourd'hui. Et pour ce faire, nous invitons toutes les personnes et tous les anciens élèves de l'école à participer dans notre association, l'association des anciens élèves de l'école Chien-Hibra et de toutes générations confondues. Nous le tendons la main à venir nous rejoindre quand même dans cette association qui a juste pour but de rendre l'école meilleure. Cette école, elle est la nôtre, n'est-ce pas, nous comptons l'entretenir, nous comptons vitalement la faire avancer sur toutes ses formes, au-delà de l'aspect physique, de l'environnement, de l'environnement, n'est-ce pas, mais nous avons également le vouloir de contribuer quand même à sa réussite. Nous avons une commission éducation peut-être qui, peut-être un jour, certainement, ils ont un programme qu'ils vont mettre en place pour accompagner les enseignants ou bien l'équipe pédagogique dans son ensemble, de voir comment est-ce qu'ils comptent faire pour pouvoir quand même contribuer pédagogiquement pour l'effort quand même de l'excellence dans l'école. C'est ce que nous, nous comptons faire. Nous avons également l'ambition d'accompagner l'école dans beaucoup d'affaires, surtout sur le plan de l'excellence. Peut-être qu'on y reviendra, après les compositions, on va venir en parler avec les directeurs. On peut faire quand même une cérémonie de remise de diplômes ou bien de dons de fournitures à l'endroit des élèves les meilleurs afin de booster les autres, notamment à s'enlever davantage, à être quand même parmi les meilleurs. Et donc, du coup, le message que nous allons lancer aujourd'hui, c'est de demander à toutes les personnes, à tous les anciens élèves, et pris de bonne foi pour quand même la persévérance de l'école, nous les engageons à venir nous rejoindre dans ce combat, un combat noble tellement pour renforcer quand même l'école Medinephale et pourquoi pas aller au-delà de cette école pour lui faire quand même, comme l'a si bien dit le détaillé tout à l'heure, il dit qu'on veut faire de l'école au moins un groupe scolaire. Comme ça, on va avoir l'école Cheikh Medinephale un, et deux, pourquoi pas, on ne peut pas faire la reconversion du CEM, de l'école primaire quand même à un collège comme l'a si bien dit tout de suite que le détaillé c'est possible. Tout ça, c'est de l'apparnage de la hiérarchie qui va décider de la sorte, mais nous, nous comptons donc apporter notre pierre pour que cette édification soit une réalité quand même ici à Medinephale. Vraiment, c'est ce que nous comptons à dire. Nous remercions tout le monde, quand même, qui est présent et ce qui nous nous le sent pas également là. Vraiment, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous, 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 tous, nous sommes venus au récord de l'école, cette école Mambcheh Ibrahamephale. Nous sommes venus ici à l'école, nous sommes venus ici à lire, nous sommes venus ici à compter, nous sommes venus ici à la binde. Nous sommes venus à la bonne nouvelle. Nous sommes venus à l'école, maintenant nous sommes venus ici. en tant qu'anciens élèves de l'école Chien Ibrephal à mon, à mon yéné d'être à mon école je l'ai dit, il y a eu un feu dans le mois de mars nous avons une association si on connaissait que dans le mois de mars il y a eu le judo parce que le 12 mars, on est à notre première association de l'Assemblée Générale Constitutive donc donc c'est la naissance de l'association la bataille, on est à l'août 2023 on est à 17 mois donc ce que j'ai dit il n'y avait pas eu mais aujourd'hui, il y a eu des ambitions ils veulent sauver l'école dans les familles d'Aubari ils ont dit qu'ils allaient faire une classe c'est un projet mais au courant de l'année ils n'avaient pas de faire la bataille mais ils ont fait un bilan mais l'affaire n'auraient pas qu'à ce moment-là, ils allaient faire une classe ils allaient faire une classe comme quand on a dit qu'ils allaient la situation est décidée ils allaient faire une classe de l'école ils allaient ici récemment avec moi ici à Sankane avec Mme Chassette ils allaient ici et ils allaient faire une classe de l'association il y avait comme souci d'avoir une montant de 2 millions de francs CFA pour couvrir les ménèvres maintenant, à cet effet nous demandons de faire un retour de l'association et de l'association nous devons prendre 1 million par CP dans la construction c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait aujourd'hui dans le territoire de l'école M. Matar Diop dans le territoire de M. Dwayne Saddi qui a été inspecteur de l'éducation et de la formation de la TES il y a aussi le trésorier l'intentant M. Aliou Niang et également les enseignants qui sont dans l'école et qui sont dans l'école il y a aussi nous tous les référents nous aussi nous et par l'association et par leur secrétaire les commissaires les gens qui peuvent les faire ils peuvent les faire ou ils peuvent les faire nous on ne le sait dans la situation les efforts financiers ils sont allés à l'arrivée à travers le Prédat à tous les gens qui sont dans la santé qui sont dans le mansoul gay il y a aussi ce qui est le même C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il s'entraînerait également le directeur de l'école, qui s'entraînait l'école à l'heure. Parce que les doigts et les doigts ont dit à nos collègues, qui connaissent la continuité de l'école. M. Kassé, Khalifa, a rappelé la forme de l'environnement de l'école. Il a dit que le directeur a l'utilisé pour rendre l'école meilleure, à travers la salubrité. Donc, il faut vraiment les féliciter sur l'effort qu'il a fait, mais également sur les résultats favorables que nous avons ici. Il faut les connaître, connaître le classement et les pièces écoles. Il faut vraiment les encourager sur les grands efforts qu'ils sont en train de fournir pour booster l'école. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller à l'école. Mais aussi, dans le centre d'Angale-Gadi, ils sont en train d'aller à l'école. Ils sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part. Pour l'élève, pour qu'on puisse booster les résultats. Parce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas plus de jamais retirer. Mais c'est une chose que tu as retribué à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, les gens ont aussi bien le droit. C'est-à-dire qu'ils vont nous parler. C'est-à-dire qu'on a fait l'association. C'est-à-dire qu'on a fait l'association. Tout le monde est dans l'école. Elle a 60 ans. Il y a 63 ans depuis 2023. On a fait beaucoup de l'association. Il y a une liste de participation. Il y a des gens qui veulent nous y arriver. Ils veulent nous y arriver. Il y a des gens qui veulent nous y arriver. L'association a été déclimée pour le développement de l'EFAL. Au-delà de l'EFAL, il y a des gens qui veulent nous y arriver. Les gens qui veulent nous parler et qui veulent nous parler. Ils veulent nous dire les personnes qui veulent nous faire la difficulté. Donc, c'est-à-dire qu'ils se comprennent sur leur part. A qui pourront vous associer l'association. Sur toutes les formes, nous avons un ensemble. Il y a beaucoup de collaboration. Peut-être que ce qu'on a fait aujourd'hui, l'association des anciens élèves de l'EFAL nous aurons qui sont réellement ici. Il y a des accessoires, effectivement. C'est ce qu'il y a, il y a des frères et des frères qui ont des associations. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait la même chose. Ils ont convoqué et invité toutes les personnes, toutes les bonnes volontés, d'y aller à l'école. C'est ce qui est tendre parce qu'ils voulaient changer l'école. Toutes les classes veulent faire. Chaque année, au mois, je suis en train de faire une classe. Mais c'est ce que je fais, il faut de gros moyens pour que je le fasse. Donc, nous avons invité tous les membres et l'on puisse faire une école. Parce que nous avons beaucoup de gens qui ont fait la même chose pour faire la même chose. Et ce n'est pas la même chose pour faire la même chose pour faire la même chose. C'est ce qui est vraiment le plus important. Donc, on a aussi l'occasion de faire la même chose pour faire la même chose pour faire la même chose. Parce qu'il y a toujours des cadeaux pour faire la même chose pour faire la même chose. On va y aller à l'école et à la même chose pour faire la même chose pour faire la même chose. Merci. 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 Merci.